Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulet Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous recevoir et d'avoir votre attention pour ces prochaines longues minutes d'intimité, d'authenticité, de vulnérabilité. A priori, si vous écoutez ce podcast maintenant, on doit être en 2021. Donc j'espère que l'année a bien commencé pour vous et que les intentions que vous avez en tête sont positives puisque je sais que 2020 a été un peu hardcore pour nombre d'entre nous. Ou maintenant, c'est vrai qu'il faut toujours arriver, je pense, à trouver le moyen de voir le positif ou en tout cas de voir les choses qui sont nécessaires même si elles sont désagréables. Donc 2021, une intention peut-être de liberté un peu plus et de se dire que finalement zéro ça comptait pas mais que l'année 1, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et donc, comme c'est le début de quelque chose de nouveau pour Amulet Podcast, jusqu'à présent on a reçu énormément de femmes hyper inspirantes avec des parcours incroyables qui nous ont fait don de leurs histoires qui ont partagé leur parcours, etc. pour qu'on puisse peut-être se retrouver en elles par des mots qui peuvent résonner en nous. Et aujourd'hui, c'est quand même un truc de malade quand même, je reçois le premier homme. Et ça, quand même, ça n'a pas de prix. Et donc je reçois ce premier homme qui m'a été gentiment et chaudement recommandé par Sam Suki qui est un poète que j'ai reçu dans mon autre émission sur la créativité qui s'appelle Amulart et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et en fait, je pense que j'ai découvert, enfin je t'ai découvert en écoutant le podcast Simsi de Sam Suki. Ouais, c'était ma première émission. Ouais, c'est ça. Et j'étais genre, mais c'est trop bien des mecs qui parlent de vulnérabilité, tout ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, on en a besoin. Et je lisais ça et en même temps, je regardais moi, du coup, mes épisodes et je me disais, mais meuf, t'as que des meufs. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, c'est marrant, la synchronicité, en parlant à Sam Suki, il m'a chaudement recommandé Erwan. Et donc aujourd'hui, on va avoir cette première discussion. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais je pense que ça va être intéressant. Donc on va avoir ça. Merci infiniment d'être présent, Erwan. C'est moi qui te remercie. Comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, très très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît, en ce moment ? Comment tu te définis ? En ce moment ? Ouais. Ah, c'est une excellente question. On commence par. J'ai des bonnes questions, je sais. Bah écoute, qui suis-je ? Bah, pour être honnête avec toi, je n'en sais absolument rien. Ça commence bien. Donc, je suis un étudiant de 23 ans, donc voilà, alternant, aussi en école de commerce. Je suis un auto-entrepreneur. Donc, je suis un modèle, je suis un artiste visuel, je fais un peu de photographie et de dirigeant artistique. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Ouais, ok. Tu fais également partie d'un collectif, il me semble ? Exactement, ouais. Voilà, avec un vidéaste, un directeur artistique, donc Dems, que tu as déjà dû interviewer. Et voilà, on avoue tous tranquillement. Ok, super. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que tu as participé au podcast Simsi de Samsuki. Exactement. Il y avait un thème spécifique que vous souhaitiez aborder, ou comment ça c'est ? Alors, c'était plus ma vision par rapport à l'art. Est-ce que moi, je me considère véritablement comme un artiste ? Ah, d'accord. Et après, c'est vrai qu'on a pu dévier sur pas mal de sujets, notamment la vulnérabilité chez l'homme. Ouais. Donc, il y a eu deux thèmes, enfin, deux épisodes. Donc, la première émission, où tu m'as découvert. Et la deuxième, où il y avait beaucoup plus d'invités. On devait être trois ou quatre personnes, il me semble. Donc, ça devrait sortir aussi très prochainement. Ok, super. Et donc, du coup, ce qui est hyper cool, c'est que quand je t'ai envoyé un message, t'as été direct hyper responsif. Excusez-moi pour les anglicismes, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on a capté le truc. Et donc, dans les sujets que je t'avais proposés, il y a l'idée du pardon qui est venue. Et donc, du coup, ça va être un petit peu la porte d'entrée de notre conversation aujourd'hui, du pardon. Et on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc, dans un premier temps, toi, pourquoi est-ce que t'as mis le pardon dans la liste des sujets ? Alors, j'ai choisi le pardon. Il y avait énormément de thèmes très intéressants. Mais ce thème-là, il m'a particulièrement plu parce que c'est vraiment le sujet de l'année. Pour moi, il y a eu énormément d'événements qui se sont déroulés tout au long de l'année 2020 qui a complètement changé mon rapport aux autres, qui m'a fait prendre conscience de qui j'étais, de ce que je pouvais apporter au monde ainsi qu'à mes proches. Et il y a eu tout un tas de petits événements qui ont fait que, effectivement, le pardon, c'est vraiment, pour moi, ça a vraiment été le centre de mon année. Et je pense que sans le pardon, je ne sais pas si je serai là actuellement. Ok, waouh. C'est vrai que c'est un sujet qui est, je pense, qui est au cœur de toutes nos vies, même si j'ai l'impression qu'on en parle très souvent quand on est dans un espace religieux. Tu vois, le pardon, il faut pardonner, machin, à son prochain, blablabla. C'est ça. Moi, pour en être sorti, parce que je ne me considère plus comme étant affiliée à une religion, le pardon, c'est venu quand même au fur et à mesure, parce que quand tu vois qu'à un moment donné, tu gardes certaines frustrations et que tu ne te pardonnes pas aux autres et que tu ne te pardonnes donc pas toi-même, tu as vachement de difficultés à te libérer et à avancer et à juste vivre une vie un peu plus paisible, quoi. Exactement. Je pense que le pardon, c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne peux pas avancer. Il y a eu un tas d'événements. Je vais donner un exemple. Vas-y, c'est parti, balance. La personne que j'aime actuellement, ça faisait 5 ans que nous étions ensemble. Il me semble, c'est ça. Et donc, du mois de décembre dernier, voire peut-être même avant, jusqu'au mois de janvier 2020, j'étais vraiment pas bien pendant au moins 5-6 mois. Donc, je l'ai complètement mis de côté. Je ne faisais pas attention à ma relation. En sachant que quand vous sortez avec quelqu'un depuis autant d'années, le but, c'est toujours de raviver la flamme, de ravir la flamme, de toujours faire des choses différentes et de sortir sa zone de confort. Et je ne m'occupais vraiment que de moi-même, que de mes projets. C'est là où ça a commencé vraiment à prendre. J'avais fait mon exposition avec Dems, justement, au mois de décembre 2019. Et quand tu fais une première expo, c'est une étape supplémentaire. Donc, tu t'attends à passer un nouveau cap. Et au final, je me suis complètement écroulé. D'accord. Donc, c'était quoi ? C'était trop la pression que tu as accumulée pour arriver à cette exposition. Et à un moment donné, une fois que c'est fait, l'adrénaline descend dans ton corps et tu es en mode... Alors, honnêtement, pas du tout. Parce que je ne vais pas prendre l'exemple de la pression par rapport à l'exposition. C'est juste qu'en fait, je ne calculais plus ce qui se passait autour de moi. D'accord. Potentiellement, un petit peu ma famille, la personne que j'aime aussi, mes frères. Et du coup, effectivement, à cause de conséquence, avec ces personnes-là, j'ai fait une erreur. Donc, ça s'est fini sans vraiment se finir. D'accord. Et je l'ai recruté peut-être une seconde plus tard. Ok. Parce que forcément, quand l'erreur est faite, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, pendant des mois, elle m'en a voulu. Chose que je comprends parfaitement et que je cautionne, bien évidemment. Et c'est là où le pardon, il a été important. Et que je vais donner mon avis sur le pardon. Je pense que le pardon, c'est aussi en fonction des rapports que tu as avec la personne. Là, je donne un exemple par rapport au rapport amoureux que j'ai avec elle. Donc, je pense que ça a été beaucoup plus facile pour elle. D'accord. Malgré tout. Est-ce que toi, tu as demandé pardon ? Alors, je n'étais tellement pas bien. Franchement, je me suis vraiment écroulé. Et comme on dit dans la vie, quand tu fais des choses mal, il y a tout un assemblage de choses qui s'enchaînent. Donc, il y a eu ça. Elle m'a pardonné. Alors, au départ, elle m'a pardonné, je ne vais pas dire assez rapidement. Mais c'est comme quand on te dit, allez, tu as fait une bêtise, je te pardonne. Mais je savais que ce n'était pas un pardon, pardon. Parce qu'il y avait toujours une part de frustration. Je le savais et je le ressentais par rapport à nos rapports. Oui. Parce qu'après cet événement-là, il me semble qu'on ne s'est pas trop parlé pendant deux, trois semaines. Et après, comme à notre habitude, comme on s'aime énormément, forcément, on se parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais les rapports, ils étaient complètement différents. J'avais du mal à l'avoir. Elle, du coup, elle s'est remise en question. Et elle avait besoin de se reconstruire individuellement. Et moi aussi, du coup, au final. Et il y a eu un enchaînement de choses. Donc, j'ai eu un accident de voiture au mois de mars. J'ai eu le Covid quatre jours après. Donc, pendant trois, quatre semaines. Grosse année, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement... Bon, je ne veux pas dire que c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. Mais voilà, le karma, il est très, 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 très fort. Et depuis, je pense qu'il y a un réel pardon de sa part. Parce qu'effectivement, on reconstruit notre relation petit à petit. Et ça se passe de mieux en mieux. Et aussi, j'arrive à recommuniquer à nouveau. Parce que du coup, j'avais des très, très gros problèmes de communication ces cinq, six derniers mois. Ok, d'accord. Donc, quand quelqu'un me fait quelque chose, je mets des guillemets. Parfois, j'ai juste besoin que la personne, en fait... Comment dire ? Pas réalise, mais disant, ok, oui, je comprends que je t'ai fait du mal. Qu'elle reconnaisse, en fait. Exactement. Et parfois, ça tient à ça, tu vois, pour moi, de pardonner. Je ne suis pas très, très difficile à pardonner. C'est peut-être parfois, ça... Ce n'est pas forcément... Peut-être que je devrais mettre un peu plus de... Mais juste, tu vois, de dire, en fait, je suis désolée que... Je te présente mes excuses, parce qu'on va en parler aussi. Il y a des manières de demander les excuses. Le pardon, ce n'est pas un truc comme ça. Il y a des manières, il y a des choses qui invalident aussi ta demande d'excuses. Mais ouais, le fait d'avoir quelqu'un qui reconnaît et qui, du coup, te demande de lui accorder le pardon... Enfin, moi, je n'ai pas de problème, c'est assez rapide. Mais par contre, parfois, tu le fais trop rapidement. Et tu ne te rends pas compte que l'erreur ou la chose qui a été posée a créé, du coup, peut-être des traumas qui sont mis de manière plus inconsciente. Exactement. Et c'est là qu'après, que ça se complique. Après, moi, et je vais donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Tu sais, le « je suis désolé », ce ne sont que des paroles. Ouais, clairement. Là où la personne que j'aime, du coup, je n'ai pas honte à le dire, elle s'appelle Suzanne. Là où elle m'aide énormément, c'est que c'est bien de me dire pardon ou de s'excuser, mais il faut des axes derrière. Des axes, pardon. Donc, il faut s'améliorer, etc. Et c'est là où je pense que la puissance du mot pardon, c'est là que ça a un sens vraiment stratosphérique. C'est cette faculté à pardonner à ton interlocuteur et à le faire progresser. Donc, ça veut dire que je peux très bien lui dire « je suis désolé, elle va me pardonner », mais si derrière, je fais toujours les mêmes erreurs, effectivement, comme tu viens de le souligner juste avant, le pardon, pour moi, il n'a aucun sens. Ouais, c'est clair, ça perd du sens. C'est vrai que s'il n'est pas accompagné de quelque chose dans la matière ou quelque chose dans les actes, ouais, c'est que du vent, c'est que du vent, quoi. C'est quand tu dis « les actions parlent plus que les mots, finalement ». Exactement. Tu peux dire « je suis désolé », juste. Et encore une fois, dire « je suis désolé », pour moi, ce n'est pas une excuse. C'est demande. En fait, ce n'est pas « je suis désolé », c'est « je te demande pour moi ». Et parfois, tu vois, quand j'écris des choses où j'ai dit que je devais faire quelque chose et je ne le fais pas, ou je suis en retard sur un truc. Donc, parfois, même, tu vois, dans mes messages, je fais « je te présente plein d'excuses », et je trouve que c'est hyper pompeux, tu vois. Exactement, c'est très formel. Mais en même temps, si je suis désolé, j'ai l'impression que ça n'a pas la bonne valeur, en fait. C'est une sorte d'obligation. Ouais, j'ai besoin de, comment dire, en utilisant ces termes-là, j'ai besoin de faire comprendre à la personne que j'ai compris mon erreur, et que, en fait, je lui demande s'il est OK pour me pardonner, m'excuser. Et de manière un peu égoïste aussi, j'attends. En fait, c'est comme s'il y avait une forme d'éducation en disant « quand tu vas me faire une merde », parce que ça arrivera, c'est des choses de la vie, demande-moi pardon. Mais ne me dis pas, je ne sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que c'est… je suis désolé. Ça n'a rien à dire. Non, je comprends parfaitement. Donc, c'est là où vraiment c'est assez particulier. Après, le pardon, ça a beaucoup de sens, comme je t'expliquais, par rapport à ton rapport à l'autre. Moi, par exemple, quand c'est dans une relation amoureuse que j'ai forcément avec Suzanne, ou encore une relation aussi sentimentale avec ma famille, la puissance du pardon, elle va être complètement différente que si je suis face à autrui. Bien sûr. Un pote, un camarade de classe, là, on va se pardonner. Mais comme la personne en question n'a pas une importance capitale dans ma vie, forcément, je n'aurai peut-être pas de ressentiment derrière. Je ne vois pas ce que je veux dire. Par exemple, dans mes relations amicaux, forcément, mon équipe, on ne s'embrouille jamais, donc jusque-là, ça va. Mais si, par exemple, je suis une énorme connerie et que Dems me pardonne, je serais beaucoup plus rassuré que si c'était quelqu'un que je connais depuis 2-3 semaines. Bien sûr. Je ne sais pas ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Non, c'est sûr que le poids de tes actions et le soulagement que tu peux avoir quand quelqu'un te pardonne, ça varie en fonction de l'intimité que tu peux avoir avec cette personne-là. Exactement. Mais j'ai l'impression aussi que le pardon, ça demande quand même une forme de vulnérabilité. Et typiquement, ce que je trouve intéressant d'évoquer, parce qu'avec un homme, pour le coup, c'est comment est-ce que tu arrives à... Mais ça se voit, en fait, même le fait que tu présentes ta copine, donc Suzanne, pas comme ta copine, mais comme celle que tu aimes, qui est quand même une tournure de phrases qui est étonnante, tu vois, parce que tu pourrais dire ta copine. Et la manière dont tu le tournes, on se dit, putain, mais c'est un gars qui parle. Exactement. Je le dis toujours. Bah ouais, c'est marrant, en fait. J'ai changé ma tournure de phrases par rapport à ça. Pourquoi ? Bah... Ma copine. Qu'est-ce que ma copine ? Ouais. C'est quoi ? Hum. À un moment donné, j'avais beaucoup de mal, comme je t'avais dit, à communiquer, et surtout à lui dire, par exemple, que je l'aimais, qu'elle était belle, qu'elle faisait beaucoup de choses bien. Ouais. Donc, la soutenir véritablement dans ses projets persos. Donc, c'est des choses que j'avais totalement oubliées. Et pendant ce, on va dire, entre guillemets, pause, où effectivement, ces 4-5 mois, j'étais vraiment pas bien jusqu'à peu près la fin du Covid, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que vraiment le sentiment d'aimer quelqu'un ? Et c'est là, effectivement, où j'ai vraiment changé ma manière d'être, donc mon rapport à l'autre, donc par rapport à ma famille. Je passe beaucoup plus de temps avec ma famille, qui, pour moi, ce sont vraiment les personnes les plus importantes, comme Suzanne, bien évidemment, parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Donc, je serais pas là à parler. C'est eux qui me font avancer. Donc, en dehors du fait que je prends du plaisir dans ce que je fais dans la vie, c'est eux qui me font avancer, c'est eux qui me font grandir. Et je pars du principe que sans un entourage où il y a de l'amour, je pense que c'est compliqué de réussir. Tu peux dire que t'es le meilleur, que tu peux avoir confiance en toi, etc. Et j'étais comme ça aussi avant, bien évidemment, j'ai toujours confiance, mais c'est une autre forme de confiance. J'avais beaucoup d'assurance avant parce que je pensais que tout était acquis, donc que ce soit pour ma relation avec Suzanne ou encore ma famille. Et au final, c'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est pas l'enfleuve tranquille. Faut travailler dur, 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 dur. Faut avoir un mindset à toute épreuve. Et quand on parle de mindset, il faut aussi accepter d'être vulnérable. Il faut apprendre à pardonner parce que pardonner, ça s'apprend. Parce que quand tu pardonnes, forcément, là, t'es vulnérable. C'est-à-dire que tu laisses la personne te reconquérir, entre guillemets, et avoir potentiellement la possibilité de te re-blesser encore. Ou te rejeter. Bien évidemment, je vais pas, parce qu'elle va certainement écouter le podcast. Hégo Suzanne ! Je l'aime du plus profond de mon cœur. Et forcément, ce que j'avais fait, même si c'est pas une tromperie non plus, mais c'est un truc qui est pas bien, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Et c'est une erreur qui se reproduira jamais. Parce que forcément, déjà de un, elle le mérite pas. Et le pardon, ça m'a appris tellement de choses en 2020. On a le droit d'avoir le pardon. Les phrases du « ouais, on a tout droit à une seconde chance », j'y crois pas du tout. Tu peux faire n'importe quelle connerie. Enfin, dans ma vie, on a tous fait des bêtises. « on a cassé des vitres ». Ouais, non, pas moi ! J'ai cassé des vitres, mais là, je te donne un exemple vraiment. D'accord. Moi, forcément, j'ai cassé des lampes avec mes frères quand on était petits. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. Quand tu parles mal à tes parents, quand t'es adolescent, ou voilà, enfin, ou tu manques de respect à tes grands, entre guillemets, bah forcément, tu te rends pas tout de suite compte le pouvoir du pardon. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me rends compte que le pardon, c'est essentiel. Sinon, t'es pas bien. Je vais te donner un autre exemple. C'est-à-dire que moi, je faisais pas de crise d'angoisse. J'ai toujours été quelqu'un de très serein, qui prend le stress avec beaucoup de philosophie. Et justement, moi, j'aime les stressés, j'aime les grands rendez-vous. Et c'est vrai qu'avec l'enchaînement de tout ce qui s'est passé, donc le Covid qui m'a tapé de plein fouet au mois de mars, j'ai développé des crises d'angoisse. Donc c'était vraiment, c'était assez particulier. Ça se manifestait comment pour toi ? Alors, douleur au niveau de la cloche thoracique. Et un soir, ça allait vraiment pas du tout. Donc je me suis dit, je vais écouter de la musique. Ça allait pas du tout. Mon père était encore là, parce qu'il habite à Nice, pour le travail. Il était venu sur Sergis pour le confinement, le premier confinement. Et donc je suis allé aux urgences, en pensant déjà que j'avais le Covid. A savoir, je le savais pas encore. Je l'ai su quand j'ai passé les tests en sortie de confinement. Et donc j'ai ma batterie de tests, etc. Et effectivement, les soignants m'ont expliqué que je faisais des crises d'angoisse. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué pendant des mois. Donc quand je commençais à voir beaucoup de monde dans les transports, alors que moi je suis de nature tout à fait tranquille, et ben mal, j'avais mal partout. Donc c'était vraiment horrible. Aujourd'hui ça va mieux. J'apprends à vivre avec et je lis beaucoup de livres de développement personnel. Ça m'aide beaucoup. Pour continuer à progresser et mûrir le plus rapidement possible. Et je lis aussi beaucoup de livres de méditation. Ça j'avoue, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui est super intéressant. Et puis qui améliore aussi ma créativité. Donc vraiment, le pardon, quand on te pardonne pas, en tout cas pour les personnes qui sont proches de toi, je pense que c'est une épreuve qui est très très difficile. Tu penses que c'est ça le fait qu'on t'ait pas encore accordé le pardon, qui avait déclenché aussi les crises d'angoisse ? Ou que tu sentais qu'il y avait une forme de culpabilité pour toi et que... Ah oui, bien sûr. Après je pense pas que c'est ça non plus, mais j'ai culpabilisé pendant très 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 long. Et entre guillemets, pour reconstruire la relation avec Suzanne, forcément je courrais un petit peu après. Elle a toujours attendu énormément de choses de ma part, comme ma famille d'ailleurs et les entus m'entours. Et normalement c'est censé être quelque chose qui doit me faire progresser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné j'étais un peu dans la rébellion, en mode... Ah ouais, c'est pas moi de quoi ! J'attendais trop de moi, j'étais encore très très insouciant. Et aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment compris. Et au moment où j'ai vraiment vu que ça allait mieux et qu'elle m'a réellement pardonné, c'est quand on était réellement sur la même longueur d'eau. Donc reconstruire, certes, mais passer à des étapes suivantes, refaire des projets. Donc là on a un projet en commun, je peux pas trop en parler, mais on va travailler dessus tous les deux, on refait des choses ensemble, enfin voilà, on se reconstruit très très bien et je suis assez content là-dessus. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je vis une épreuve aussi difficile, en rapport avec le pardon. Donc là, tu te dis, mais what ? Donc même si elle m'a pardonné depuis, bah j'essaie de continuer d'évoluer et justement d'être meilleure au jour le jour, tout simplement. Et du coup, est-ce que toi tu t'es pardonné ? Parce que c'est une chose de demander le pardon à autrui, mais est-ce que toi, par rapport aux actes que t'as posé ou pas posé, ou x ou y, tu t'as réussi à te pardonner ? Ou est-ce que c'est un process ? Et si tu l'as fait, ça a été quoi ton chemin ? Waouh ! Vous avez deux heures ! Ouais, effectivement aujourd'hui je me suis pardonné, parce que du coup, on se reprojette, elle a revu ma famille, je revois la sienne, mais en même temps, on est très très bien entouré, et c'est vrai le fait qu'il y ait beaucoup d'amour dans notre entourage, ça fait que, il fallait vraiment que, enfin, j'ai pu me pardonner un peu plus rapidement, et il faut aussi présenter ses excuses, forcément, donc ça c'est un sacré travail, mais comme je suis pas trop compliqué au niveau du pardon, parce que je pense que c'est aussi une question d'égo et de fierté, et pour moi ça n'a clairement pas sa place, comme je l'ai toujours dit à Suzanne d'ailleurs, et ça a été un long processus, ça veut dire que, même quand elle me pardonnait, je pleurais beaucoup, parce que je m'en voulais, et pour arrêter de s'en vouloir, il faut forcément se pardonner, et qu'il dit se pardonner, donc arrêter de s'en vouloir effectivement, et passer à autre chose, et construire quelque chose de meilleur, donc je pense que, là vraiment, où je me suis réellement pardonné officiellement, et où ça va vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux, c'est depuis le mois de septembre. Et t'as fait un truc en particulier, ou c'est quoi, c'est le temps, ou qu'est-ce qu'à un moment donné, t'as eu une discussion interne, ou t'avais fait un truc, ou t'as eu un moment, et tu t'es dit, ah putain c'est bon là, je le sens, je me pardonne, je pense que c'est le fait, de m'être retrouvé seul, pendant toute cette période là, parce que j'étais, bon j'ai toujours été entourant de ma famille, donc ça c'est pas un problème, mais dans une expérience comme ça, pour, parce que pour moi ça c'est un échec, je l'ai pris comme un échec, et forcément je peux pas me permettre, d'avoir des attitudes, x ou y, et l'échec c'est, c'est un apprentissage, je dis pas que c'est, si tu peux éviter l'échec, évite l'échec, mais comment est-ce que c'est possible, d'éviter l'échec, tu vois, éviter l'échec, essayer d'éviter l'échec, c'est genre tu vis pas en fait, et bah c'est exactement ça, voilà, tu vis pas, donc moi je conseille forcément, de échouer, échouer, tenter des choses, prenez des risques, je suis quelqu'un qui adore prendre des risques, sincèrement, que ce soit dans la vie en général, ou dans ma créativité, par rapport à mes photos, faut que je prenne des risques, si tu prends pas de risques, tu vis pas, faut, faut accepter d'être un minimum éclaté au début, pour être tout à fait franc, pour grappiller du terrain, et gravir les gestions, et pourquoi pas, être forcément entre guillemets au sommet, donc c'est un sacré apprentissage, et pendant ce, ce long processus de guérison, et de pardon, bah je me suis redécouvert, et qu'est-ce que t'as découvert, du coup, sur toi ? Honnêtement, que je suis quelqu'un de bienveillant, qui peut faire des erreurs, bien évidemment, mais qui a grandement besoin, de son entourage, avec toute la confiance, et toute l'assurance que j'ai, je ne peux pas y arriver tout seul, ça c'est clairement pas possible, et je pense que c'est quelque chose, que j'ai forcément oublié, en début 2020 plutôt, pardon, qui a fait que, je cherchais toujours la petite bête, j'étais très énervé, j'étais très en colère, Suzanne pourrait le confirmer, ma famille aussi, alors qu'il n'y avait pas, nécessairement de quoi, j'ai pas de problème de vue, je respire, je marche, je vis, je fais des études, il y a des personnes, qui n'ont pas cette chance, que ce soit, dans des pays pauvres, ou même les SDF, que tu peux trouver, dans les alentours, ils n'ont pas cette chance là, donc ça a été clairement, une réaction très égoïste de ma part, donc ça je m'en suis beaucoup voulu ça aussi. La colère, tu veux dire que tu avais, ou la frustration, que tu as cumulé au bout d'un moment, c'est ça ? Ouais exactement, le fait de me dire que, je suis malheureux, j'ai rien dans ma vie, alors que j'ai énormément de choses, et puis j'ai des gens, qui ont vécu des choses pire que moi, mon entourage, mes parents ont vécu des choses difficiles, qu'ils les ont forgées, ils ont toujours tout sacrifié pour nous, donc on a une chance inouïe, mes frères et moi, parce que, je suis triplé, et j'ai un autre grand frère, donc forcément, mon grand frère, lui, c'est marrant, parce que je regarde This Is Us en ce moment, sur Prime Vidéo, et il y a des triplés dedans, donc c'est très cool, ok, triplé et un grand frère, exactement, donc, que des mecs, ouais, c'est ça, il y a ma belle soeur, et ma maman, mais sinon que des mecs, donc mes frères et moi, en tout cas, les triplés, on a réussi à faire des études, donc là, mes deux frères, ils sont en dernière année de master, donc, par la grâce de Dieu, ils auront un CDI, milieu 2021, je l'espère pour eux, mon grand frère, il n'a pas eu, nécessairement, cette chance, il a été à l'armée, donc il a dû se forger, lui, totalement tout seul, alors que nous, on était avec nos parents, donc il a une vision de la vie, qui peut nous apporter, qui est totalement différente de la nôtre, nous, on a toujours été dans notre zone de confort, alors que, par exemple, mes parents, ainsi que mon grand frère, ce n'était pas le cas, donc forcément, je pense que ça, ça nous a forgé tous les trois, déjà, ça nous a rendu plus matures, aussi, forcément, avec l'âge, parce que, plus tu avances, dans la vie, plus tu grandis, et voilà, et il y a eu un événement, qui a été vraiment prépondérant, donc le jour de mon accident, il y avait eu une petite dispute, une grosse dispute avec ma famille, et c'est à ce moment-là, que j'ai remarqué, que j'avais moi-même un souci, donc je m'en voulais vraiment, 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 donc à un moment donné, voilà, tu parles avec ta famille, on t'explique les choses, et tu repars de l'avant, mon père m'a toujours appris à, à me pardonner, à ne pas me bouffer l'esprit bêtement, parce que tu ne dors pas, je ne dormais plus, je me concentrais, c'était une petite phase dépressive, tu vois, un peu dépressif, ah oui, clairement, ah oui, là par contre, franchement, j'ai beaucoup ramassé, je voulais revenir sur un truc, que tu as dit, qui m'a interpellé, sur le fait que, que tu disais que, ça, pour moi, c'est un piège, tu vois, de se dire, bon, il y a des gens qui vivent, plus grave que nous, et c'est vrai, c'est vrai, je veux dire, je ne sais pas, tes parents sont de quelle origine ? On est antillais, martinique. Bon, par exemple, si je prends l'exemple de l'Afrique, ou du Cameroun, dont je suis originaire, ou d'autres pays, tu vois, tu dis, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas à manger, etc., et c'est vrai. Après, je trouve que c'est peut-être un peu dangereux, parfois, du coup, par le fait de se comparer à la misère des autres personnes, qui est forcément pire que toi, c'est comme si ça a invalidé une partie des émotions que tu pouvais vivre, et du coup, que ça a aussi invalidé le fait que, ben voilà, parfois, tu peux avoir de la frustration, de la colère, etc., et c'est pas parce que tu as eu accès à toutes les choses auxquelles tu as eu accès, et qui sont géniales, que tu n'as pas le droit, et qu'il n'y a pas des raisons très valables, et parfois inconscientes, de vivre ces moments-là, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et donc, voilà, parfois, quand je bosse avec des clients ou quoi, qui me disent, oui, mais moi, ça va, finalement, je dis, oui, ça va, mais enfin, c'est pas qu'on s'en fout du monde, c'est pas ça la question, mais c'est juste, n'invalidons pas nos émotions, juste parce qu'on se dit qu'il y a pire, tu vois. Elles sont valables, nos émotions. Bien sûr. Et il y a des raisons, et c'est important, souvent, la plupart du temps, on les creusait, pas juste la phase qui était au-dessus de l'eau, là, dans l'iceberg, mais vraiment, les raisons inconscientes qui font qu'à un moment donné, il y a un truc qui a besoin de péter, et finalement, il y a des disputes, et finalement, j'ai l'impression de ce que tu racontes, le point final, c'est genre l'accident, tu vois. Exactement. On repart à zéro, mec. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je voulais apporter ce point de vigilance. En tout cas, j'apporte ce point de vigilance-là, parce qu'on a tous, enfin, toutes nos émotions et tous nos trucs sont valables. Après, la manière dont on va réagir, en effet, bien sûr, elle est totalement différente. Mais c'est juste de dire, ok, s'il y a un truc qui ne va pas, si je vis un épisode dépressif, j'ai le droit, tu vois, j'en ai pas besoin. Dépression plus culpabilisée, tu vois, culpabilité en plus, ça fait beaucoup à apporter. Ouais, tu cumules beaucoup. Bah ouais. Et je pense que le processus a été long, je pense qu'il a duré au moins, j'enviens, 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 j'enviens. Ouais, ça a duré au moins, ouais, huit, neuf mois. Ouais. Pour que je redevienne vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu sais à quoi ça correspond, neuf mois, quand même ? Ouais. Ouais. C'est très, très long. C'est surtout que c'est, parce que je dis ça, parce que je pense qu'une nana n'avait peut-être plus capté, mais genre neuf mois, neuf mois, c'est le temps de gestation d'un bébé, tu vois. C'est intéressant que ça t'ait pris, ce chiffre-là. Après moi, je ne suis pas né au bout de neuf mois, mais non, je suis prématuré. D'accord, ok. Voilà pour la petite anecdote. Ok, d'accord. Donc, ouais, effectivement, ça a été un très, très long processus, et il me semble que c'était totalement normal que ce soit long, et puis c'était très, très utile pour moi. Donc aujourd'hui, mon mindset est totalement renforcé. Je suis prêt vraiment d'extrêmement de résilience, que ce soit par rapport à mon métier d'ailleurs, professionnellement, ou même dans la construction de mes différents projets. Je ne lâche plus jamais l'affaire. Et là, j'essaie vraiment d'être le plus bienveillant possible pour mes proches, les soutenir au maximum, et donner. Parce que je sais que je recevais beaucoup, enfin, je reçois toujours autant d'ailleurs, mais c'est comme si je reçois, mais je ne donne pas. Alors que je pense que c'est légitime de donner de l'amour à quelqu'un, mais aussi de recevoir de l'amour. Et dans mon entourage, qui est vraiment exceptionnel, je donne, je reçois, et aujourd'hui, c'est plus fluide. C'est un vrai échange. C'est un vrai échange. C'est vrai que tu ne stockes plus. Voilà, c'est ça. Tu n'es plus en mode « Ok, je prends et je garde pour moi. » Finalement, tu es dans un truc. Oui, tu te renfermes un petit peu. Et puis là, aujourd'hui, franchement, dans cette fin d'année, je suis vraiment au top. Vraiment. Je ne suis peut-être pas à mon meilleur niveau, mais est-ce que je vais réellement l'atteindre ? Je ne sais pas. On verra bien. Je ne me prends pas trop la tête non plus. J'aime bien quand tout est carré, mais je vis aussi au jour le jour et j'avance avec les miens et ça me convient parfaitement. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et du coup, le fait de toutes ces choses que tu as vécues là, que ça soit la... Comment dire ? On va dire, la consolidation de ta relation finalement avec ta famille, également avec la femme que tu aimes ou le fait que tu as un accident, que tu passes par un moment de dépression, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as partagées avec tes amis sans eux, amis, quoi, garçons ? Parce que je sais que nous, tu vois, les meufs, on parle vachement. Il nous arrive un truc, on va nous dire voilà, là, machin, un truc. Enfin, tu vois, tu vas raconter tes... Il faut que les émotions, elles sortent, quoi. Il faut que ça sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui est le cas de ton côté dans ton crew de gars, dans ta tribe de mecs ? Yes. Alors, écoute, oui. Alors, j'ai un ami en particulier, il s'appelle David, qui a été d'un soutien juste incroyable, qui m'a vraiment soutenu et avec qui on communique vraiment énormément. Dems, oui, forcément. Et en même temps, ce que j'adore chez lui, c'est que je n'ai pas besoin de parler. Rien qu'avec mon art à moi et mes visuels, tu sens que ça ne va pas. Donc, on a l'occasion, on échange énormément. Par exemple, tout le monde pense qu'on a collaboré énormément, alors que pas tant que ça. D'accord. J'ai vraiment construit cette relation avec Dems dans un premier temps par rapport au lien amical que je peux avoir avec lui. il connaît ma famille, je connais la sienne, on se voit tout le temps, vraiment. Et quand on se voit, ce n'est pas pour faire des photos. Après, voilà, on est deux artistes et on aime l'art de manière générale. Donc, forcément, quand il y a quelque chose qui nous inspire, par exemple, moi, j'avais mal vécu le confinement, le premier en tout cas. Je suis quelqu'un de speed, j'aime bien sortir, etc. Donc, le fait de me retrouver coincé, moi, ça m'a vraiment rendu fou. Donc, en plus, bien sûr, t'ajoutes le... t'ajoutes le Covid en pleine tête, donc c'est compliqué. Et donc, quand on est sortis, on a créé un mini projet qui s'appelle Libre, donc qui est disponible, que ce soit sur mes réseaux ou encore sur son site internet. Et voilà, c'était vraiment l'image de... la pureté, on respire de nouveau. J'ai un très, très gros projet que j'espère pouvoir consolider et pouvoir mettre en place en 2021 qui s'appelle Évasion. OK. Donc, c'est vraiment un condensé de tout ce qui s'est passé lors de l'année 2020, justement, sous forme de vidéos de trois minutes avec une minute de court-métrage. Donc, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et je pense que ça va vraiment être la conclusion de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai ressenti pendant cette période entre guillemets dépressive. Ensuite, il y a Samsuki. Donc, Samsuki, c'est assez facile de parler avec lui parce que forcément, c'est son art à lui. Donc, avec tout ce qu'il a vécu lui aussi, c'est très, très simple et c'est tout. Je connais beaucoup de monde mais je n'ai pas énormément d'amis. Des gars sûrs sûrs. Ouais, voilà, il y a Stéphane aussi forcément de mon équipe qui était au courant et ça suffit amplement. Et mes frères forcément qui sont d'un soutien inconsidérable. C'est important. moi j'essaye justement de m'entourer de plus d'hommes parce qu'en fait, pendant longtemps, les hommes, c'était soit une relation de séduction donc c'était très difficile de se considérer amis ou quoi et en fait, je me rends compte que ça m'a beaucoup manqué en fait de ne pas pouvoir avoir des discussions où on peut parler ok, c'est quoi ? Genre, voilà le sujet en question mon point de vue de femme qui représente bien évidemment pas toutes les femmes et ton point de vue d'homme qui ne représente bien évidemment pas toutes les femmes mais juste qu'on puisse discuter et genre avoir des clés de compréhension et parce qu'on se comprend pas toujours et que parfois toi tu dis ah et moi ça ou tu dis bleu et moi je vois toi tu vois bleu clair moi je vois bleu cyruléen et en fait on parle pas du tout de la même chose tu vois c'est vrai exactement et je trouve ça hyper important en fait d'avoir aussi des amis et pour le coup je crois en l'amitié homme-femme tu vois le débat souvent qui est un peu qui est un peu stérile de est-ce que l'amitié homme-femme c'est plus ? pour moi la séduction et l'attirant la séduction c'est une c'est une comment dire c'est une énergie tu vois c'est un truc donc c'est une énergie donc elle est là tu vois maintenant on n'est pas obligé de focaliser la relation là-dessus on peut focaliser la relation sur les autres choses qui prennent peut-être 90% de la relation et qui sont hyper nourrissants et qui parfois nous donnent des clés de réponse à des choses qu'on peut vivre dans nos propres vies et juste parce que tu vas dire un truc ça va résonner avec un autre truc et je vais me dire ah putain en fait j'avais pas vu ça comme ça parce que je suis une meuf et que j'ai mon expérience de nana et toi du coup est-ce que t'as des amis filles avec qui tu discutes aussi ? alors discute honnêtement non parce que pour moi les personnes qui me connaissent le mieux c'est forcément mon crew en amis filles forcément j'en ai pas beaucoup non plus après moi j'ai plus tendance à écouter les autres que dire les choses donc ça c'est vrai de manière générale aujourd'hui par exemple pendant ma période un peu compliquée j'ai forcément beaucoup discuté avec Suzanne j'ai une pote à moi qui s'appelle Louise qui était forcément au courant je suis pas rentré dans les détails non plus mais je pense qu'en dehors du fait malgré le rapport amitié homme femme je pense qu'aujourd'hui c'est même très clairement un problème de communication parce que tu peux facilement soit déceler un problème mais tu peux aussi très bien le cacher donc ça veut dire que là ça se trouve je te dis ça va alors qu'en vrai ça va pas du tout tu vois pas ce que je veux dire et aujourd'hui je pense que le gros problème c'est la communication je pense qu'on ne communique absolument plus donc que ça soit dans tes rapports familiaux dans tes rapports amicaux ou encore dans tes rapports amoureux aussi donc moi dans mon cas heureusement que c'est pas le cas parce qu'on m'a toujours forcé à communiquer de tous les sujets possibles donc que ça soit amicalement parlant avec Suzanne avec ma famille moi j'ai pas de problème mais je sais que dans mon entourage autrui personne que je ne connais pas mais qui je peux discuter bah voilà ça ne communique pas aujourd'hui il faut communiquer il y a un énorme problème de communication il n'y a pas de recette miracle ça veut dire que quand tu ne communiques pas tu te renfermes sur toi même donc forcément ton rapport aux autres il va totalement changer et c'est là que forcément soit t'as la dépression soit t'as la baisse de motivation t'arrêtes tes projets t'arrêtes tes études etc et ça peut partir très 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 loin ouais tu vois par exemple je pense qu'aujourd'hui quand on me pose la question est-ce que ça va enfin maintenant je directement sur mon téléphone ouais ça va et toi et en fait je me dis mais est-ce que ça va vraiment et est-ce que tu est-ce que t'as envie de mentir en fait sans raconter ta life mais juste bon maintenant la réponse que j'ai trouvé la plus c'est la plus accurate sans rentrer dans les détails en fonction du niveau d'intimité c'est fatigué fatigué mais j'ai quand même envie de dire mais ça va mais ça va pourquoi tu dis ça va ça va pas il y a souvent le on est là ouais on est là on est là c'est très vague c'est très vague moi quand voilà je suis fatigué maintenant que je vais mieux ouais donc j'ai soit tendance à dire ça peut aller ouais donc si la personne on est fatigué mais on s'accroche ok quand tu dis que ça va ça veut dire que t'es vraiment à 100% de tes capacités à l'instant t voilà si t'es fatigué tu vas pas dire ça va tu dis voilà je suis fatigué mais c'est tranquille ouais voilà donc après voilà mes rapports par sms donc moi qui je parle pas beaucoup donc je parle beaucoup avec mon équipe mes proches Suzanne etc mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si la personne elle va bien quand je suis en face d'elle d'accord et en règle générale je sais pas en don que j'aime mais c'est assez facile à voir voilà bah si t'es attentif un petit peu et que t'es à l'écoute c'est vrai que le body language aide exactement c'est peut-être comme ce que j'allais dire et puis après si t'as la connaissance un peu de la personne et puis après parfois si ça passe pas juste de dire bah ah ça va moi ça va pas tu vois genre parce que parfois j'ai le sentiment que de laisser d'être vulnérable ça donne aussi le droit comment dire ça donne aussi le droit ou la place à la personne en face de faire de même parce que si on est tous les deux dans un jeu où on fait semblant forcément je vais pas arrêter de faire semblant tu fais semblant je fais semblant tu vois donc j'ai l'impression qu'il en faut qu'il soit courageux je mets des gros guillemets parce que c'est pas c'est pas péjoratif de pas vouloir le faire mais c'est juste que pour le coup pour vouloir moi pour vouloir des relations qui sont plus profondes même si c'est avec des personnes que je connais pas typiquement toi ou même Dems ou Samsuki où on se connait pas tu vois intimement mais que si on se parle bah qu'on se voit c'est ça tu vois parce que sinon on a perdu notre temps parce que je suis ton miroir t'es mon miroir et en même temps tu m'apprends des choses et je t'apprends des choses et ouais en fait j'envisage plus les rapports autrement que comme ça c'est ça donc c'est très compliqué parce que du coup une personne qui est vulnérable elle a un peu peur de parler de ses problèmes déjà de 1 donc de se livrer parce que la communication c'est aussi se livrer accepter qu'on a un problème c'est ça en fait c'est tout part de quelque chose si t'as un problème et que tu n'acceptes pas que t'as un problème tu t'en sortiras pas donc faut faut se dire ok mentalement je suis faible je suis pas bien qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus fort donc ça effectivement c'est un travail parce que moi je sais que dans mon entourage il y a des personnes qui ont un mental peut-être moins fort que le mien mais ça veut dire quoi un mental moins fort ? bah qui qui peuvent vite se décourager d'accord ou qui ont une forte baisse de motivation ou qui sont pas je vais pas dire pas motivés mais qui n'ont pas confiance en eux en fait et qui ont un talent extraordinaire parce que dans mon entourage il y a vraiment des gens qui sont hyper talentueux mais qui n'osent pas de peur d'être ridicule de peur de l'échec et moi ce que moi je peux apporter par rapport à mes proches c'est le fait de dire let's go personne n'est parfait vivez pour vous déjà premièrement tenter oser si ça marche pas ben voilà vous avez des gens qui ont un petit peu confiance en eux donc qui peuvent aussi vous aider et ainsi de suite parce que moi mes parents ils sont très très forts ils sont très courageux ils ont confiance en eux ils ont bâti leur vie en fonction de nous donc ils ont voulu nous mettre au sommet et faire tout pour qu'on réussisse donc je pense qu'ils ont à peu près réussi leur travail c'est pour ça aussi que maintenant ils essaient de profiter individuellement c'est ce que je peux parfaitement comprendre mais voilà comme je le disais tout à l'heure il faut accepter d'être éclaté pour vraiment 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 atteindre un niveau suffisamment correct voilà et puis c'est de l'apprentissage c'est comme quand t'es en cours t'apprends quelque chose ouais c'est sûr qu'il y a une école de la vie tu vois tu apprends chaque jour et je pense que la difficulté c'est même dans l'apprentissage en fait il n'y a pas d'apprentissage en vulnérabilité exactement il n'y a pas de c'était Brené Brown qui en parlait justement parce qu'elle fait c'est une chercheuse américaine qui travaille sur la donc shame sur la honte et sur la culpabilité sur la résilience etc et souvent elle est appelée dans des grosses boîtes de la Silicon Valley etc qui lui disent ben voilà on aimerait que tu nous parles de ça mais par contre tu ne nous parles pas de vulnérabilité elle dit mais je ne peux pas parler d'innovation sans vulnérabilité c'est pas possible parce qu'innover c'est inventer quelque chose de nouveau donc quelque chose qui n'a jamais été fait donc tu es là tu viens avec ton idée qui vient de tes tribles de tes ovaires de ce que tu veux et tu les poses sur la table donc il y a forcément de la vulnérabilité et je trouve ça intéressant en fait le fait que et c'est ça qui est parfois on peut parler du même sujet et pas juste avoir les mêmes manières de réfléchir tu vois quand tu dis ben voilà moi je suis en mode allez c'est pas grave on y va truc et je trouve que c'est très masculin c'est une énergie très masculine de faire ça alors que moi je suis en mode ah non ça va pas pourquoi est-ce que ça va pas et je vais aller crosser pour savoir pourquoi pourquoi c'est bien aussi parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup j'essaie de me remettre en question à peu près tous les jours et par exemple quand j'ai une baisse de motivation aujourd'hui j'ai entendu une phrase de François Mitterrand c'était aujourd'hui ou hier et il expliquait t'as le droit d'être découragé et de d'avoir une baisse de motivation et de ne pas être bien mais ça doit durer 24 heures oh god damn mais ça c'est tellement une énergie masculine vraiment et tu sais quoi honnêtement je enfin au début j'étais d'accord avec ça ouais jusqu'à temps que j'ai ma peau dépressive où je me dis mais chacun va à son rythme mais c'est clair voilà donc soit tu vas à ton rythme et dans tous les cas l'important c'est forcément la ligne d'arrivée où tu te sens beaucoup mieux mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui en tout cas en France les les gens ont un rapport avec l'échec qui est assez particulier ouais dire que si t'es nul si t'échoues bah t'es dans la case spectateur tu te tais tu regardes les autres bosser alors que par exemple c'est un peu l'exemple typique même si je peux pas te le confirmer parce que je suis jamais allé encore aux Etats-Unis il y a beaucoup de gens qui disent ok t'as échoué bah moi je vais voir comment tu te relèves bien sûr si tu continues de te relever et que ton projet est intéressant même si il y a encore 2-3 failles moi je vais t'aider alors qu'en France je pense que ça se passe pas comme ça malheureusement et voilà donc ça c'est un petit peu compliqué donc forcément t'es formaté à des choses où la communication du coup ça en prend un coup des trucs tout bêtes en plus quand par exemple les maths il y a des gens qui n'aiment pas forcément les maths bah peut-être aussi parce que c'est des professeurs qui ont pu leur dire qu'ils étaient nuls donc si toi tu vas me dire que je suis nul ok bah je suis nul bah je fais pas le truc bah aujourd'hui moi enfin moi j'ai jamais pensé comme ça mais en tout cas moi c'est hors de question que j'accepte que quelqu'un puisse me dire ça t'as le droit de me le dire parce qu'on est en France liberté d'expression je vais pas te casser la gueule mais au contraire je pense que je vais même redoubler d'efforts pour te montrer que de toute façon dans la vie il n'y a rien qui est impossible à partir du moment où tu travailles si tu travailles voilà moi j'ai du mal avec les maths mais je sais qu'avec du travail et de l'effort et beaucoup d'endurance forcément je peux potentiellement arriver à quelque chose pareil pour l'anglais d'ailleurs ok comment est-ce que tu décrirais parce que t'as bon en tant qu'homme t'as forcément une énergie masculine a priori en vrai ce que je viens de dire n'est pas totalement vrai parce que c'est un truc qui est pas lié au sexe mais qui est plus lié à une énergie mais est-ce que tu as conscience de ton énergie féminine à l'intérieur de toi parce que on est tous tu vois la difficulté c'est qu'on est dans une société dans laquelle on se dit les hommes sont comme ci les femmes sont comme ça les hommes doivent faire ci les femmes doivent faire ça les hommes ne doivent pas faire ça et les femmes ne doivent pas faire ça donc du coup quand tu réfléchis pas un peu et que tu prends pas un peu de recul t'es bloqué dans des cases où tu joues un rôle qui ne te sert absolument pas et qui t'empêche même d'aller explorer des choses qui pourraient te permettre de te sentir mieux et de te libérer c'est ça donc moi typiquement je sais que j'ai une énergie masculine qui est très présente par le travail par l'éducation que mes parents m'ont donnée et ce truc de travail allez on y va on porte des trucs allez c'est parti il faut conduire un siton on le fait on s'en fout et donc je dois balancer avec une énergie féminine pour qu'elle soit aussi présente donc c'est une danse à chaque fois et toi ton énergie masculine énergie féminine comment ça se passe à l'intérieur de toi j'ai été j'ai eu une éducation à la dure aussi forcément donc aussi parce qu'on était nombreux donc quand t'as des triplés du jour au lendemain il faut forcément serrer les vis mon énergie féminine comment dirais-je les hommes il y a des hommes qui n'aiment pas faire le ménage par exemple ou qui ne cuisinent pas trop attention c'est pas une généralité mais l'âme il doit être fort l'homme il doit ramener les sous voilà l'homme il doit pas ressortir des émotions et c'est vrai c'est une question que je me posais énormément et c'est un sujet qui était beaucoup à l'heure du jour cette année du coup par exemple moi je faisais pas je faisais pas cuisine ok mais ça pour toi c'est lié à l'énergie féminine le fait de faire cuisine pas nécessairement au final je pense que que ce soit énergie féminine ou masculine on a tous des choses à apprendre les uns les autres au final donc aujourd'hui je cuisine je lis j'aimerais bien commencer à écrire en tout cas la lecture c'était pour toi c'était un truc plutôt d'énergie féminine oui et non d'accord je pourrais pas te dire statistiquement si les femmes lisent plus que les hommes c'est peut-être pas vrai d'ailleurs mais moi en tout cas je sais que je lisais pas trop pas forcément et donc du coup en termes de créativité et au niveau de ma culture générale c'était un petit peu plus compliqué aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai énormément corrigé et du coup j'arrive à développer des conversations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus pertinentes avec mon interlocuteur en question j'ai toujours adoré faire le ménage il y a pas beaucoup d'hommes qui font le ménage oui il y a pas beaucoup d'hommes qui considèrent que faire le ménage fait partie des choses qu'ils devraient faire alors que voilà c'est pas c'est pas parce que je rentre à la maison donc c'est la femme de faire le ménage ça c'est pas vrai c'est pas vrai du tout si je peux faire le ménage ou si je peux cuisiner pour elle je vais le faire sans aucun problème et au niveau parce que là on a parlé de choses très terriennes très matérielles le fait de faire à manger qui sont des rôles sociaux qui nous ont été imposés qui servent à rien mais bon bref est-ce que d'un point de vue plus énergétique à savoir tu vois t'es quand même une forte expression de tes émotions quand même qui est présente tu vois t'as pas peur de parler d'amour t'as pas peur de parler de vulnérabilité ou en tout cas tu l'as appris d'une certaine manière et ça c'est pour le coup si on parle d'énergie et vraiment pas de genre ni de sexe ok une femme un homme et d'une énergie tu vois le fait de pouvoir faire ça c'est plus féminin c'est vrai c'est plus quelque chose de féminin c'est vrai et encore une fois ce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est que on a tous en nous l'énergie masculine et l'énergie féminine on l'a tous en fait et j'ai l'impression que cette société veut nous faire oublier ça parce qu'une fois que tu arrives à faire cette danse entre ces deux là c'est comme si tu trouvais une forme d'équilibre une forme de balance et donc du coup t'as une forme d'équilibre mais quand il y en a une qui est au dépend de l'autre ou une qui a pris le pouvoir sur l'autre parce que la société te dit que c'est comme ça qu'il faut être en fait tu peux pas être équilibré c'est impossible moi je fais pas attention à ce que peut dire la société très sincèrement j'ai eu une éducation peut-être certes à la dure qui a fait que j'ai dû faire en sorte de réussir en ayant une éducation basée sur le respect la bienveillance et la politesse forcément surtout mais mes parents ils ont jamais eu honte de dire je t'aime j'ai pas honte de dire à Suzanne que je l'aime j'ai pas honte de dire à mes frères que je les aime plus que tout le monde et mes parents exactement la même chose en fait faut communiquer tout revient forcément à la communication l'homme ne dit pas je t'aime ton père c'est quelque chose que tu l'as souvent entendu dire ah oui mon père c'est pour moi c'est un exemple là dessus on a eu il y avait les 30 ans de mariage de mes parents hier du coup et voilà mon père c'est il aime sa femme et il fait en sorte de lui montrer par des attentions par des paroles par des comportements il se bat au jour le jour pour la rendre heureuse pour la rendre fière et moi c'est ce que j'ai envie de faire avec Suzanne et aussi avec ma famille forcément c'est rendre fière les miens donc est-ce que c'est une honte de dire je t'aime à quelqu'un aujourd'hui je pense que oui est-ce que c'est une honte de pleurer aujourd'hui je pense que oui pour la société tu veux dire ou pour toi ah oui pour la société bien sûr tu pleures t'es faible ouais pour les gars surtout si je pleure et que je suis faible bah ouais je suis faible mais une fois que j'ai arrêté de pleurer bah là c'est pas du tout la même chose comme je t'ai dit il faut accepter de pas être bien en fait il faut accepter d'être en déprime de laisser couler en règle générale moi quand je pleure ça me fait du bien et ça fait du bien à tout le monde que tu sois homme ou femme je sais pas que tu sois Macron enfin Ronaldo je sais pas qui tu veux n'importe quel être humain ça fait du bien il faut il faut pleurer il faut accepter d'être triste quand tu perds un proche si tu pleures pas il y a un soucis c'est pas possible il faut accepter d'être malheureux de peut-être potentiellement vivre avec mais de de passer à autre chose et de vivre en conséquence mais mais pour moi si j'ai pas un entourage qui en fait c'est ça moi qui me motive aussi et pourquoi je prends autant de plaisir dans la vie c'est parce que mon entourage même en fait c'est aussi simple que ça et tu le ressens en fait ouais c'est ça je suis aimé je suis entouré d'amour constamment 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 on a pas besoin de me dire que par exemple on est fier de moi mais le regard ça fait la ouais voilà je le sais et le regard fait la différence et quand t'as grandi en fait on te l'a suffisamment fait sentir pour que ta partie inconsciente soit totalement pour le coup consciente du fait que t'es aimé c'est pas une question pour toi ouais bien sûr et puis j'ai été formaté là dessus et pour moi c'est la meilleure éducation que je pouvais recevoir de la part de mes parents je suis d'accord comme j'ai reçu de l'amour bah mon but c'est de donner de l'amour aux autres tu vois on m'a donné je redistribue quand t'es dans la haine bah forcément vis-à-vis des autres tu seras dans la haine c'est automatique bah en fait ce que je trouve intéressant tu vois que j'ai pas énormément d'exemples dans ce sens là dans les familles africaines et du coup je trouve que ça se ressemble vachement chez les hommes de manière générale chez les femmes aussi mais d'une autre manière c'est que comme on a des pères qui sont très patriarcaux tu vois genre c'est l'homme qui est là et la main et je suis fort et je dis pas et machin et bah en fait ces émotions là que tu peux ressentir c'est des choses qui peuvent être qui pour des adultes ou des gens des enfants en fait peuvent passer leur vie à chercher ça parce qu'ils ne l'ont pas ressenti quand ils l'ont ressenti et c'est pas parce que je ressens des émotions ou que je dis des choses que je ne suis pas un homme enfin pour moi bien sûr voilà bien sûr tout simplement bien sûr on a encore du boulot ça va venir ça va venir non mais enfin c'est tu vois souvent on dit que c'est vrai qu'on est dans une société qui sert pas les femmes je suis d'accord et vraiment genre je suis absolument d'accord mais pour moi le patriarcat c'est pas une société c'est une société qui ne sert personne en fait c'est à dire qu'à la fois les meufs sont bloqués les mecs sont bloqués aussi voilà sauf que les femmes s'en rendent compte et je pense que les hommes soit se mentent à eux-mêmes peut-être après ça dépend vraiment de l'exemple attention mais je pense que quand tu tu déclares pas tes sentiments à quelqu'un par exemple alors certes t'es vulnérable bien évidemment parce que tu peux ne pas avoir la confirmation de ce que tu ressens vis-à-vis de l'autre personne mais au final tu peux aussi être vide dans le regret parce que tu peux rater beaucoup de de beaux événements ou de belles relations et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de dire très sincèrement c'est clair et puis au pire tu vois si tu te fais rejeter le truc c'est que quand t'as conscience de ta valeur même si par exemple admettons on va dans le passé et que avec Suzanne ça s'était pas passé de manière positive peut-être que l'éducation que t'as eue t'aurait permis de te dire ok bon c'est relou c'est peinant etc et je vais mettre du temps à me remettre mais c'est pas ça qui définit ma valeur finalement et donc du coup je peux me permettre d'être quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec parce que je vais tenter et au pire au pire ça sera une expérience au pire ça sera une leçon mais ça sera pas genre une définition de est-ce qu'Erwan est valide valable ou pas est-ce qu'il mérite d'être ou de ne pas être est-ce qu'il est assez est-ce qu'il est pas assez tu vois et c'est ça je pense qui fait que mais après je sais pas c'est que des suppositions parce que j'essaye de vous comprendre les hommes mais c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de mecs qui ont des difficultés à juste exprimer leurs émotions c'est ça peut-être qu'ils sont formatés à ça aussi bien évidemment je pense que oui maintenant voilà si j'ai juste un conseil à donner à n'importe quelle personne que ce soit homme ou femme c'est faut qu'on s'aime les uns les autres faut pas qu'on soit dans la haine faut qu'on avance main dans la main c'est clairement pas facile et c'est clairement pas le cas aujourd'hui pour le moment mais faut y croire faut pas laisser tomber faut faire preuve de résilience si vous aimez une personne ou si une personne vous manque dites lui oh sweet dites lui faut le dire faut le dire c'est hyper important si vous le dites pas bah vous allez être malheureux et c'est clairement pas ce que je souhaite à personne waouh sur ces belles paroles c'était très cool franchement merci infiniment Erwin d'avoir accepté de venir dans ce podcast c'est moi qui te remercie et de t'ouvrir comme ça en mode allez c'est parti mets tes tripes sur la table avec grand plaisir non mais je trouve que c'est important et j'ai continué du coup à recevoir des hommes parce que on a besoin en fait de on a besoin de juste plus s'écouter en fait parce que tu parlais de communication la communication c'est s'exprimer et c'est aussi savoir écouter l'autre et l'accueillir dans sa vérité dans sa réalité et tu vois se dire ah putain peut-être qu'il y a une nana ou une femme qui se dit ah mais un mec il est ok avec ses émotions il est ok avec trucs etc donc elle va se dire que c'est possible en fait exactement qu'elle va pouvoir trouver ça aussi dehors exactement et donc merci infiniment d'être une inspiration j'espère pour pour les personnes qui écoutent soit pour une inspiration donc cette capacité à dire ce que t'as envie de dire et d'exprimer ce que ton coeur a envie d'exprimer et pour les femmes peut-être se dire bah en fait c'est possible d'être avec un gars qui va me dire que je suis belle et que je suis machin et que truc et qui va pas avoir peur d'être il le faut de toute façon yes sinon la relation elle est un peu compliquée bah ça reste on perd notre temps les gars bon bref donc merci infiniment pour votre écoute encore une fois n'hésitez pas à commenter partager liker à m'envoyer même un DM si vous n'aimez pas le faire en public c'est ok mais si ça vous a touché ou que ça fait résonner quelque chose en vous n'hésitez pas à le faire parce que moi à chaque fois que je lis vos messages ça me fait gris enfin je me dis ok ça a du sens ce que tu fais je le fais pas pour avoir un milliard de personnes qui m'écoutent si c'est le cas un jour c'est super mais c'est vraiment si ça a touché une personne si ça a fait changer de la perspective à une personne je me dis ok tu vois t'es pas là pour rien donc merci infiniment pour votre attention bien évidemment je mettrai toutes les informations d'Erwan dans la barre d'infos si vous voulez suivre son travail artistique ou son agence pour découvrir son travail et du coup voir comment sa sensibilité s'exprime à travers son art et surtout n'oubliez pas que vous vivez le moment le plus important de votre vie c'est l'instant présent le reste n'existe pas donc soyez là maintenant merci infiniment et à très vite salut bye Upgrade Podcast une société du groupe Upgrade by Les Jumes vous a présenté Amulet Podcast un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie présenté par Valérie Desjumes directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et images rendez-vous sur UpgradePodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts passez une très belle journée lumineuse Musique 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 Musique